Et attention parce que j'ai tout préparé. Est-ce que j'ai tout préparé ? Non, je n'ai pas tout préparé en fait. Ah, il faut que je me dépêche de préparer. Ça va trop vite. Voilà, c'est parti les gars. Oh, il est magnifique aujourd'hui. Attention. Voilà, alors on est live sur LinkedIn, comme d'habitude. On est en live sur Facebook, sur ma page personnelle. Mais nouveauté aujourd'hui, on est en live sur la page Facebook du Social Selling Forum. Et on est toujours en live sur YouTube, comme d'habitude avec le Zoom direct vers YouTube. Pour ceux qui ne se souviennent pas, on part de Zoom, on va vers OBS, qui lui monte vers Restream, qui redescend vers LinkedIn et Facebook. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, le YouTube, il est direct à partir de Zoom. Et ça, je vous conseille de le faire, quoi qu'il arrive. D'accord ? Voilà, bonjour Jean-Michel également qui vient de nous rejoindre. Écoutez, et si vous êtes en train de nous voir sur LinkedIn, sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom. Et normalement, si vous allez sur LinkedIn et sur mon profil, vous allez trouver le lien Zoom pour nous rejoindre, y compris normalement sur le direct. Est-ce que tu confirmes, fait-ce qu'on voit bien le lien pour le direct, dans le direct ? Voilà. Eh bien, super. Parce que j'ai changé, j'ai changé le paramétrage de Restream pour qu'il envoie un message du genre rejoignez-nous, quoi. Bon, quelles sont vos nouvelles aujourd'hui ? Donc, on va commencer par le petit nouveau qui vient rarement, qui est Jean-Michel. Il vient de temps en temps, mais il vient. Jean-Michel, est-ce que tu as une actualité à partager avec nous, quelque chose d'important pour les gens qui nous écoutent ? Alors, je ne sais pas si c'est important pour les gens qui nous écoutent. En tout cas, c'est important pour une cause, c'est celle de la malnutrition infantile. Et ça, je pense que, suite au prix Nobel de l'AP pour le plan alimentaire mondial, je pense que c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux, puisque si le Supré-Nobiel a été donné, c'est parce qu'avec la pandémie, on va reculer la date prévue d'éradication de la malnutrition infantile, de 2030 à 2050. Et donc, il ne faut pas que ça soit une fatalité. et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se bougent. Et après, il y a différentes façons de le faire. Il y a la façon locale, il y a la façon à distance, il y a des projets de RSE. Je dirais que la façon de le faire, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est d'être en action pour ça. Et Loïc qui me suit, c'est voilà. Mais voilà, je suis pleinement dans cette action depuis quatre ans et en ce moment, c'est très important puisque le Black Friday, pour moi, ça s'est super bien passé. Mais vous comprenez bien qu'il faut aussi savoir redistribuer dans ces périodes un peu de crise et je pense que c'est important. Voilà mon petit mot particulier pour aujourd'hui, Loïc. Merci pour ta parole, pour m'avoir donné la parole. C'est Jean-Michel Davo, D-A-V-A-U-L-T. Vous allez voir sur son profil, vous allez trouver une pub, enfin pas une pub, mais un poste dans lequel il a une vidéo dans laquelle il vous enjoint à donner pour les enfants. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. Fès, tu avais également une annonce à faire. Mets ton micro. Oui, merci beaucoup, Loïc. Alors déjà, j'encourage Jean-Michel et merci pour cet engagement vers une cause noble. Moi, en fait, l'actualité, c'est qu'un événement, je fais partie d'une association qui s'appelle GBTA, c'est Global Business Travel Association, c'est une association leader dans le secteur du voyage d'affaires et de l'événementiel en France et à l'international. Et on va clôturer, en fait, l'année avec un événement qui aura lieu jeudi prochain, qui sera un événement pour donner vraiment des signes d'espoir dans ces deux secteurs qui sont sinistrés. Donc, il y aura plusieurs sessions des professionnels du voyage d'affaires et de l'événementiel qui vont prendre la parole. Et en fait, la thématique, ce sera le voyage d'affaires où l'événementiel se réinvente, les acteurs voient à compte. Avec un temps fort, c'est l'intervention de Philippe Bloch. Donc, Philippe Bloch, c'est quelqu'un d'assez inspirant qui a plusieurs vies parce qu'il est journaliste, auteur, entrepreneur. Voilà. Et qui a écrit, qui a marqué cette année par son livre « Ça sera mieux après » sauf si on est très con. Donc, on aura la vision de Philippe Bloch du monde d'après. Je serai avec vous, moi. Je serai avec vous jeudi après-midi, en fait. Parce que le matin, ça m'intéresse un peu moins, j'ai l'impression, non ? Parce qu'il y a un grand programme également, toute la journée. Donc, moi, j'y serai l'après-midi, je pense. Ça te va ? C'est bon ? L'après-midi pour moi ? Voilà. OK. OK. C'est donc le 3 décembre et il suffit d'aller également sur le profil de FES Mimita et puis vous trouverez de quoi vous brancher sur cet événement. ensuite, Laurent, est-ce que tu as une actualité, toi, dont tu peux nous faire part ? Moi, je vais faire une double actualité. Je vais faire ma pub et la tienne en même temps. Vous pouvez me retrouver à 18h au Social Selling Forum. Je vais vous faire une conférence sur la puissance des questions dans l'implication. Voilà. Voilà. Ce dont il a parlé la semaine dernière, ici même, notre ami Laurent, au débeauté d'ailleurs. Merci, Laurent. Oui, c'était vraiment à l'arrache. Je vous signale effectivement que mercredi, de 8h30 à 19h, il y a un Social Selling Forum spécialo de France dans lequel on a 38 animateurs cette fois-ci, dont beaucoup de praticiens et surtout une bonne partie de femmes. Il ne faut pas que je dise filles. De femmes, une bonne partie de nos amis et eux, jamais sans elles. Je crois qu'on doit en avoir 15, 16, enfin, quelque chose comme ça. Ce n'est pas encore 50% parmi les animatrices, mais bon, on va y arriver. OK, merci. Et vous trouvez tous les éléments. C'est le même lien Zoom, d'ailleurs, que celui d'aujourd'hui. On va se faire Zoom-bomber ou pas, d'ailleurs, cette fois-ci. Voilà. OK, qui est-ce qu'il y a d'autre ? Eh, il y a des gens qui s'étaient montrés qui sont repartis là, mais restez là, Michel, Barabé, la machine à lead. Si vous avez une actualité ou quelque chose, vous pouvez nous la donner ou si vous voulez justement partager quelque chose d'important avec les pros. C'est le moment. Bon, ils sont venus de Facebook ou de YouTube ou de LinkedIn et là, ils ont peur de se montrer en vidéo ? Hein ? Non ? Aucun ? Bon, Julien, lui, on le connaît, il est toujours là, il est en train de se balader. Il a cassé son téléphone, je pense, Julien Girard de la machine à lead. Bon, moi, j'ai une actualité également à partager avec vous. C'est qu'on fait tous les jours de la semaine une heure de session d'entrée d'entre-pro de 13h à 14h et c'est en ce moment et puis il y a toujours 3, 4, 5, 7 personnes qui se connectent. Un jour, quand il y en aura 0, je répondrai aux questions dans le chat. Là, je vois qu'il y a le chat sur LinkedIn et sur Facebook qui fonctionne. D'ailleurs, j'ai le chat combiné qui arrive ici mais je ne sais pas si je peux répondre d'ailleurs parce que, ah si, bonjour, voilà, je vais répondre. Bonjour, venez nous rejoindre sur LinkedIn. Ça, c'est un chat combiné qui est dans Restream et qui permet de répondre et ça marche, qui permet de répondre aux gens qui sont en live. Mais Loïc, c'est quoi le thème d'aujourd'hui techniquement ? Qu'est-ce que tu avais prévu ? Le thème d'aujourd'hui, c'est de décider des thèmes des prochains jours parce qu'il n'y avait pas de thème techniquement pour aujourd'hui. Jean-Michel, devait nous parler un jour de vente directe comme il appelle mais il repousse sans cesse. Est-ce que tu es prêt à nous parler de ça ? Est-ce que tu es prêt à nous parler de ça, Jean-Michel, de façon claire, concise et précise ? Oui, Jean-Michel, à l'arrache. Allez, vas-y Jean-Michel, tu y vas, vas-y, tu as quelques minutes, vas-y à l'arrache. Alors, effectivement, l'importance du secteur de la vente directe qui est un grand acteur qui permet effectivement d'avoir des modèles économiques modernes qui permettent d'aller directement entre celui qui a la solution ou des solutions ou des produits vers le consommateur. Alors, ce consommateur peut être également dans un modèle B2B2C, c'est-à-dire que la vente directe, c'est vraiment directement au praticien, au professionnel qui lui connaît la technologie et va en parler à sa clientèle et donc ça apporte la vente directe pour des personnes qui sont dans un modèle plus classique, une autre façon de garder un lien avec leur clientèle. Voilà, donc ça, il y a énormément de choses à faire aujourd'hui dans le secteur de la vente directe. Alors, effectivement, pour ce qui me concerne, je suis plus effectivement dans une certaine façon de voir et certains modèles effectivement qui valorisent l'être humain, qui intègrent la responsabilité sociétale d'entreprise et qui voient à 10 ans, c'est-à-dire avec une véritable logique de développement durable derrière. Après, effectivement, je suis un homme ouvert et effectivement, il y a la Fédération mondiale de la vente directe qui fédère toutes les entreprises qui suivent des protocoles éthiques et économiques et réglementaires qui sont donc des plus stricts et effectivement, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses à faire et si effectivement, Loïc m'invite pour en parler, c'est avec grand plaisir. Il faut effectivement trouver un moment, c'est-à-dire dans cette semaine, tu me dis quels sont les créneaux disponibles et puis… Maintenant, maintenant, vas-y, fais-le maintenant, je t'ai dit. tu connais ça par cœur. Il y a même Patrick Barabé qui vient de nous rejoindre. Avant, il mettait Barabé, maintenant, il met Patrick, il ne veut pas mettre une fois son prénom et son nom en même temps, Patrick. Dis-nous bonjour, Patrick, en attendant, puisqu'il vient d'arriver. C'est plus compliqué, c'est-à-dire que j'étais avant sur mon mobile et maintenant, je suis sur le PC. Super. Alors, écoute, si Jean-Michel n'est pas prêt, si toi, tu es prêt à partager quelque chose… Attends, attends Jean-Michel, attends. Patrick, si tu es prêt à partager quelque chose d'important avec nous pendant quelques minutes, si Jean-Michel, lui, n'est pas prêt, tu peux le faire. D'important, je ne sais pas, mais je sors d'une conf présentée par PPC que certains d'entre vous connaissent à propos des médias. et on parlait à un moment donné de TikTok et de la créativité qui se développe sur TikTok parce que la créativité, les contenus, le contenu, c'est… Tout est contenu de toute façon, donc le contenu, c'est l'air de la guerre. Et c'est vrai que la créativité est en train de se déporter sur TikTok. Et moi, j'avais fait une remarque et j'aimerais que vous y réfléchissiez, c'est pour ça que je vous la partage, c'est qu'en fait, actuellement, les contenus sont créés de façon prioritaire sur les plateformes sur lesquelles il est le plus facile de créer un contenu. Ça peut être Instagram, la plateforme la plus riche actuellement en matière de création de contenu, ça reste quand même TikTok, mais de façon autonome, j'entends. Je ne parle pas de gens qui font de la création extraordinaire, qui ensuite passent par Photoshop, passent par des produits de traitement vidéo complexe, rajoutent du son, font du montage, etc. Je parle simplement de création spontanée à propos de l'application. TikTok, c'est la meilleure plateforme et la plus complète actuellement. mais les gens ne se l'approprient pas forcément très facilement. Donc, on continue à utiliser Instagram parce que ça permet de faire des stories de façon simple et j'ai commencé à voir arriver des stories Instagram dans Twitter depuis qu'ils ont mis en place des stories. En fait, ma réflexion, elle vient maintenant, c'est est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'on ne doit pas faire de la création sur la plateforme qui est la plus simple à utiliser pour ensuite dupliquer ce contenu sur l'intégralité des autres plateformes ? Est-ce qu'il y a réellement des gens capables de produire du contenu sur toutes les plateformes ? Je pose ça là, je vous laisse réfléchir à ça et puis ça vous donnera un sujet de réflexion. Non, mais discute-en tout de suite. C'est intéressant comme discussion d'autant que tu as évoqué longuement TikTok. Oui. Moi, je suis à peu près de ton avis, y compris d'ailleurs pour les lives. Quand tu vois comment ça se passe pour les lives, les gens, ils vont prendre une plateforme sur laquelle ils sont à l'aise et puis derrière, ils vont faire du streaming live sur les autres plateformes comme qui rigolent, mais ils vont créer sur une des plateformes. En l'occurrence, d'ailleurs, un gars comme moi, bêtement, tu vois, dans le B2B, j'utilise Zoom et à partir de Zoom, on crée un live quelconque, d'accord ? Et puis, on le stream, là, en ce moment, sur LinkedIn, sur Facebook, Loïc Simon, sur Facebook, Social Salim Forum et sur YouTube. Ça pourrait être sur Twitch ou sur d'autres. Alors, ça ne peut pas être, je crois, sur TikTok d'ailleurs. Ça peut être sur Instagram, mais il faut être en vertical. donc, c'est un peu plus compliqué, non ? Tu connais tout ça, le streaming live, toi ? Tu en fais beaucoup, Patrick ? Le streaming live, actuellement, si tu veux, l'endroit où il s'en passe le plus et où c'est le plus intéressant à faire, ça reste quand même Discord. En plus, on peut le monétiser. Donc, tôt ou tard, tous les gens qui font du streaming live vont petit à petit aller sur Discord parce que l'intérêt, c'est la monétisation du streaming live. C'est extrêmement simple sur Discord, même si la plateforme, ce n'est pas forcément quelque chose de très intuitif par rapport à un Instagram, par exemple. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Fès, Laurent, Jean-Michel ? Le cercle des managers inspirants ? Je pense que c'est le next step. Avant, on avait le live et aujourd'hui, on est vraiment sur un live étendu et effectivement, pour ceux qui techniquement sont intéressés ou ont les moyens et les moyens devenant de plus en plus simples, effectivement, c'est une façon de faire de l'attraction et comme toi, tu en fais finalement aujourd'hui, Loïc, qu'est-ce que tu veux ? Tu apprends sur le tas, tu mets en pratique, tu attires vers toi un ensemble d'opérateurs, de personnes et tu te fais connaître de cette façon. Finalement, tu fais de la recommandation moderne, tu fais de la vente directe, tu es toi qui es en vente directe, Loïc et qui finalement ne te fait pas monétiser par des pubs mais par des personnes qui ont envie de parler de toi parce que tu as des compétences et tu les mets en action et tu es transparent avec nous sur ton niveau de compétence et d'apprentissage. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ce qu'a dit Patrick ? Peut-être Valérie qui a remis son prénom et son nom dans son Zoom comme d'habitude. Valérie, tu as entendu ce que disait Patrick. Qu'est-ce que ça te... À quoi ça te fait penser ? Mets ton micro, mets ton micro. Oui, je vais être en train de réactiver mon micro. Pour être très honnête, moi des fois, je vous entends parler, c'est très intéressant. La question que je me pose c'est que je pense que les réseaux sont quand même très chronophages. On ne peut pas forcément être partout et qu'il y a des choses, alors c'est vrai qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Par exemple, si on prend l'exemple de Discord, moi je trouve que c'est confus personnellement. C'est pour ça qu'en termes d'ergonomie, je n'accroche pas plus que ça mais comme d'autres. D'ailleurs, je trouve qu'il ne faut pas oublier de garder une certaine simplicité quand même dans la relation. Je trouve que de partir comme ça sur tous les réseaux, on ne peut pas être bon partout. Ça, c'est mon opinion. Je pense que surtout, c'est pour moi, en tous les cas, éviter de m'éparpiller parce que le temps, je considère que c'est ma ressource la plus précieuse et que je ne veux pas partir dans tous les sens partout. Discord permet de monétiser tant qu'à produire du contenu, autant le produire dans un endroit où le contenu est monétisable. C'est-à-dire que produire du contenu, le mettre sur YouTube, attendre de gagner de l'argent à partir de là, c'est relativement aléatoire sauf si on met un contenu qui est appétant de façon volumétrique. Mais du contenu au fil de l'eau avec des gens qui ont l'habitude de payer actuellement, l'une des rares plateformes, c'est la discorde. Honnêtement, je n'ai pas testé. Donc, c'est vrai que ça m'est difficile d'en parler. Je l'avais plus utilisé à titre personnel. Mais en revanche, je pense que tout ça, ça doit s'inscrire dans une forme de cohérence en termes d'intention, en termes de messages qu'on veut faire passer, en termes de ciblage. C'est là où je parlais de ne pas s'éparpiller parce que les gens ne peuvent pas être bons partout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que par rapport à ça, quel est le réseau qui peut être le plus adapté par rapport à nos clients, nos prospects, etc. Moi, ça s'inscrit dans une forme de stratégie et c'est vrai que par rapport à ça, je n'ai pas envie de partir sur tous les réseaux. Voilà, c'était le fruit de ma réflexion, en fait. D'accord. Attends, Patrick. Je ne réfléchis pas à l'envers. Je me demande si on ne réfléchit pas à l'envers. Si on n'est pas en train de se dire. Peut-être, oui. Mes clients, c'est ça. Mes prospects, c'est ça. Qu'est-ce qui peut les intéresser ? Bonjour. Parce qu'en fait, là, je pense qu'on raisonne avant. Le raisonnement maintenant et après, c'est plutôt de se dire je fais des choses qui me correspondent. Voilà, moi, je suis ça. Et puis, j'espère qu'une audience va venir et que cette audience va me financer. Alors, j'espère qu'il va y avoir des prospects qui vont être intéressés par ça et des clients intéressés par ça. Je ne vais pas les chercher. Je fais l'inbound. Je leur propose des trucs. Et ceux qui viennent vers moi, c'est ceux-là qui seront mes prospects, qui sont mes clients. Oui, ça, c'est juste. Ah oui, là-dessus, d'abord, ça rejoint une longue discussion que j'ai eue avec Loïc sur le sujet parce que Loïc me disait mais Jean-Michel, tu fais quoi ? Et là-dessus, je lui répondais écoute, moi, j'ai ma façon de voir le monde, de partager des idées et d'agir. Et finalement, les gens qui viennent vers moi, eh bien, finalement, il y a eu une raison et on creuse ensemble. Et si cette raison est une raison qui est à l'origine de l'attraction, eh bien, tant mieux. Et si, éventuellement, ce n'est pas. Eh bien, c'était un contact de qualité puisque c'est une personne qui répondait à un ensemble de critères. Et ça, c'est aussi ce côté, on reste dans de l'humain. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai aussi des échanges avec Didier Castelnau, qui est un homme connu aussi dans le social selling et qui était beaucoup dans l'automatisation et qui, finalement, avec le temps, aussi se dit, mais on peut utiliser ces outils formidables pour finalement avoir quelques relations humaines de qualité qu'on a voulu. Et je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, Patrick. C'est vraiment, peut-être le monde d'après, c'est de raisonner encore plus comme ça. Je vous demande juste une chose, c'est que vous levez la main quand vous voulez prendre la parole et c'est Fès qui avait levé la main d'abord. Fès voulait réagir, donc on va laisser Fès réagir. Moi, je remercie vraiment Patrick pour son feedback, mais je suis complètement d'accord avec Valérie parce que moi, je suis en mode test and learn, j'essaie d'apprendre et c'est clair qu'on peut passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, déjà sur un seul réseau. Moi, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn et en fait, je ne compte pas ce temps actuellement, mais je pense qu'il faut absolument que je le fasse parce qu'il faut que j'évalue aussi le retour sur investissement. C'est du capital, le temps, c'est un capital qui investit. Clairement, aujourd'hui, je vais attendre encore quelques temps, mais si je n'ai pas un retour sur investissement en tout cas escompté, soit je vais changer, soit ma stratégie n'est pas la bonne, soit en fait, je dois changer complètement de canal parce qu'en fait, étant commercial, j'utilise LinkedIn, mais j'utilise aussi en fait, des canaux de vente plus directs et il faut en fait que j'investisse dans le canal qui va me permettre d'atteindre mes objectifs commerciaux. Vous réagirez après, Laurent, vas-y Laurent et ensuite, on va réagir par rapport à tout le monde. J'ai quelque chose d'intéressant dans tout ce que vous dites. Vu que Patrick, on ne se connaît pas, je vais simplement dire rapidement, moi en fait, je n'y connais rien en réseaux sociaux, je n'y connais rien en plateforme, je n'y connais rien, je n'ai pas de TikTok. Donc, mon intervention ne va pas du tout aller là-dessus. En revanche, quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit, si je le ramène d'un point de vue psychologique ou en tout cas d'un élément que j'utilise beaucoup qui est la CNV, communication non-vérante. En fait, ça part d'un principe de base qui est de dire qu'à partir du moment où on est vraiment dans l'empathie et on se parle et donc on s'écoute vraiment, ça veut dire que finalement, on se rend compte qu'on a tous des valeurs communes. Et je rebondis sur ce qu'a dit du coup Jean-Michel, il est fort probable que quand il dit les gens viennent vers moi parce qu'ils savent ce que je fais, j'ai envie de rajouter il est fort probable que les gens viennent vers Loïc ou vers Jean-Michel ou vers Patrick ou vers n'importe qui qui se montre comme il est, hashtag authenticité, sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un partage où ils se sentent proches de lui en termes de valeur. Et je pense qu'il y a de ça dans ce que tu dis Jean-Michel et dans ce que tu dis Patrick d'intéressant. Ok, ok. Est-ce que je peux réagir rapidement parce que souvent je monopolise la parole, je l'ai fait il y a quelques jours, c'était horrible, je m'en excuse encore auprès de vous. Moi, j'ai deux points. Le premier par rapport à ce que disait Patrick à propos de Discord et de TikTok et de la monétisation. Je pense que chacun d'entre nous a des objectifs et une stratégie différents. D'accord ? Si moi, mon objectif en tant que consultant, coach, conférencier, freelance, indépendant, formateur, etc., qui sont souvent des gens qui viennent ici, ce n'est pas de monétiser ces contenus, entre guillemets, ces contenus comme le ferait quelqu'un sur Discord, sur Twitch, tout en jouant aux jeux vidéo ou sur TikTok, c'est aussi une stratégie, Patrick. Il n'y a pas que la stratégie de vouloir monétiser mes contenus sur une plateforme, que ce soit Instagram d'ailleurs ou autre. D'accord ? ou même d'être influenceur par rapport à une plateforme ou une autre. Donc, chacun a sa stratégie, Patrick. Tu es d'accord ou pas sur ce premier point ? Oui, mais Twitch est un excellent exemple que je n'ai pas cité parce que là, j'avais peur de perdre tout le monde. Non, mais c'est même le meilleur aujourd'hui quand tu regardes. Tout à fait. Quand tu regardes aujourd'hui la manière dont moi, je me forme, par exemple. Moi, je me forme aujourd'hui au streaming live à 90% avec des gens qui font du gaming sur Twitch. D'accord ? Parce qu'ils sont très, 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 très bons et bien meilleurs que les boring corporate pour vraiment nous faire utiliser correctement à nous, les indépendants, à nous, les petits, pour nous faire utiliser ces plateformes de streaming et de live. Alors, quand tu écoutes les gens de Zoom ou tu écoutes les gens de Teams ou tu écoutes les gens qui veulent vendre des solutions concurrentes à Zoom ou autre, c'est une horreur pour un indépendant si tu veux ce qu'ils racontent. Je vous le dis. Donc, c'est les mecs de Twitch en général qui m'intéressent plus ceux que je trouve par hasard. Ok, quelqu'un veut réagir par rapport à ça ? Les gens de Twitch, déjà, c'est pour beaucoup d'anciens YouTubeurs ou alors des actuels YouTubeurs qui ont trouvé une façon rapide, efficace d'interagir avec leur communauté et de palper les tendances parce que le YouTubeur, sa principale crainte, c'est de continuer à surfer sur son contenu habituel et de devenir hasbin est retombé. Donc, l'intérêt de Twitch lui permet d'avoir un contenu qui est toujours up-to-date et la typologie de contenu que demande l'évolution que sa communauté est en train de faire. Donc, ça, c'est vrai que c'est bien. Twitch, j'en parlais assez peu parce que les gens pensent qu'il faut aborder Twitch par le côté gaming. Si on n'est pas gamer, on ne peut pas aller sur Twitch. Non, on peut tout à fait aller sur Twitch. L'astuce, c'est d'avoir du contenu, peu importe le contenu. Il se trouve que le gaming, c'est bien, mais vous pouvez jouer à n'importe quel jeu et streamer sur Twitch. Ce n'est pas gênant. Quelqu'un veut réagir ? Vas-y, Laurent. Alors, pour le coup, j'apporte complètement de l'eau à ton moulin, Patrick, parce que moi, je fais un petit peu de musique et justement, il y a beaucoup de YouTubers que je suis qui ont aussi des chaînes Twitch et que je suis parce que justement, ça nous permet d'interagir et d'avoir une relation qui est complètement différente de ce qu'on a sur YouTube. Et donc, effectivement, ça permet pour lui de tester certains formats et pour nous de lui dire tiens, ça, c'est bien, ça, on aime moins bien, ça, c'est sympa, ce serait bien que tu fasses un truc là-dessus et des fois, il y a même des lives musicaux, vraiment live dans le sens premier du terme. Il y a une jeune bassiste américaine qui a une chaîne TikTok qui lui permet d'avoir de la viralité, cette chaîne TikTok. Donc, elle a progressé de façon absolument hallucinante en nombre de followers et elle les a assez rapidement basculées sur Twitch pour ensuite pouvoir les monétiser tout en continuant à faire de la croissance sur TikTok mais en monétisant sur Twitch et interagir avec la communauté naissante qu'elle est en train de créer. Donc, en fait, il n'y a pas de verticalité sur les médias. Il commence à y avoir une vraie porosité entre eux et faire un choix. C'est un petit peu comme si on disait je ne suis présent que sur LinkedIn. mais non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors, Julien, tu voulais parler et tu viens de repartir. Alors, c'est quoi ça ? Julien, tu voulais réagir. Bon, il ne veut plus réagir. Alors, moi, dans ce que dit Patrick… En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que sur la musique, alors, je connais Twitch mais d'un point de vue musique, je préfère des plateformes dédiées type Stageit parce que Stageit, le moteur de recommandation va faire qu'un artiste n'est pas connu, peut se retrouver en première partie virtuelle de quelqu'un de connu et on reste dans un univers musique avec la force de la recommandation thématique autour de la musique. À mon sens, un musicien qui va sur Twitch et on peut aussi monétiser sur Stageit. On peut faire du gratuit, du payant, du pay as you can, on peut faire tout ce qu'on veut. À mon sens, un musicien qui va sur Twitch, il s'est un peu trompé de crèmerie parce qu'il ne va pas bénéficier avec autant de puissance du moteur de recommandation. Vous êtes musicien, vous allez vous retrouver dans le flux de recommandation d'un gamer. Je ne vois pas le truc. Ok. Encore une autre réflexion. J'avais encore une deuxième. Oui. Loïc, je me permets d'intervenir. Dans mon intervention, le but, ce n'est pas d'opposer les réseaux ou les uns aux autres un moment d'avant, un moment d'après. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi où est-ce que se trouvent nos clients et nos prospects et effectivement, comment on se reconnaît. moi, j'ai bien essayé plein de choses. J'ai essayé de créer ma chaîne YouTube, j'ai fait un podcast sur Encore, je discorde ou Twitch, je les utilise à titre perso. voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, quand je parle de simplicité, c'est aussi pour revenir à des basiques. Alors après, les gens s'y reconnaissent ou pas, effectivement. Mais ça, on le voit aussi au fil du temps et le lien est aussi un lien de confiance qui peut se créer parce qu'on sort de nulle part à la base et les gens, ils ne nous connaissent pas, ils se disent, ok, elle nous raconte ce qu'elle veut celle-là mais voilà. Donc, je pense que de recibler en termes de stratégie aussi à qui on s'adresse et ce qu'on a envie d'apporter, moi, c'est la démarche que j'ai eue en tous les cas, ce qui ne m'empêche pas d'aller tester à droite à gauche parce que je suis aussi curieuse à la base. Voilà. Je pense que Patrick a une approche inverse d'une certaine manière et c'est intéressant de continuer à creuser là-dessus, Patrick. Est-ce que tu peux encore creuser sur cette approche inverse si tu veux bien ? Parce que ça, ce que tu dis Valérie, on dit tout ça depuis longtemps, tout le temps, d'accord ? Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui est en train de se passer en ce moment. Oui. J'ai plutôt le sentiment que Patrick n'est pas tout à fait dans l'erreur là-dessus, tu vois. Donc, vas-y Patrick, continue. Moi, je suis bien sûr d'accord avec ce que vous dites. Ça a fonctionné. Maintenant, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on est dans une logique de prospect, on est dans une logique d'élevage, d'acquisition, c'est acquis. Quand on est dans une logique de prospect, on est dans une logique d'acquisition. Mais on ne sait pas où sont nos prospects. Si on pense que nos prospects, c'est l'équivalent de ce que sont nos clients, mais sur des endroits où on n'a pas été ou alors sur des endroits où il y a déjà des concurrents, je pense qu'on se trompe un peu. J'ai un passé, moi, très commercial, très, très commercial. Et je me suis aperçu que plus de la moitié du newbies que je faisais, c'était sur des endroits où personne ne m'attendait, et pas moi. Personne n'attendait mon entreprise, personne n'attendait mes produits, personne ne m'attendait tout court. Il y a très longtemps, je vais prendre un petit exemple, il y a très longtemps, je vendais des solutions, du matériel informatique, on va dire simplement du matériel informatique, des PC, des serveurs, des trucs comme ça, c'est une boîte colossale. Et je cherchais des relais de croissance. Et l'un de mes plus gros chiffres de l'année, c'est fait sur de la commercialisation de Valizine Marsat d'occasion et en location. La Valizine Marsat, si vous voulez, c'est un petit peu l'ancêtre du téléphone mobile mais qui fonctionne n'importe où dans le monde en se captant directement sur un satellite. À l'époque, ça coûtait entre 60 et 90 000 francs. Avec des trucs francs, ça parle à tout le monde. À une époque où le SMIG était à 3 000 francs. Mais j'en ai commercialisé des centaines, vraiment des centaines. On a fait un chiffre colossal. Personne ne nous a attendu là-dessus. Si on était resté là où on était, on aurait eu juste nos concurrents à battre. On était sur le même gâteau. Moi, mon idée, c'est de se dire le gâteau, il est là, il a cette taille-là, on essaie de se le partager et tout, mais tiens, il y a un autre gâteau à côté auquel on ne pense pas et aller sur ce gâteau-là. Et c'est justement en utilisant, en laissant venir les prospects, on se dit on verra. Donc, l'idée de tout à l'heure de se dire il y a un truc qui est mieux pour les musiciens parce que sinon mon flux musical qui arrive chez un gamer, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent. En fait, si, parce que le gamer écoute de la musique et on ne sait même pas quelle musique il écoute parce que les mêmes gamers sur un jeu donné peuvent écouter 17 types de musiques différentes et en plus en découvrir d'autres parce qu'ils sont tous abonnés à des plateformes qui leur suggèrent constamment des nouveaux trucs, des trucs qu'ils ne connaissent pas. Et un fan de hard rock peut, je vais faire une caricature, mais peut demain matin devenir un gars qui va écouter de la K-pop de façon peut-être discrète dans son poids, mais il peut très bien écouter ça et jamais on n'aura envisagé de commercialiser de la K-pop auprès de ce type de clientèle. Je caricature, Laurent, c'est volontiers, mais c'est vraiment ça en fait qu'il faut se dire. C'est que les moteurs de recommandation maintenant, on ne maîtrise pas les algorithmes qu'il y a derrière, mais on sait que c'est pertinent parce qu'eux, ils sont pertinents. Ils font suffisamment de deep learning pour savoir ce qui est pertinent pour nous. Et à un moment donné, quand ils nous ont identifié, ils se disent ok, ça c'est bon pour toi. Nous, on n'a même plus besoin de faire l'effort de se dire mais où sont mes prospects ? Les prospects, ils vont arriver naturellement. Si je me positionne dans une typologie de création de contenu sur des plateformes où il y a énormément de personnes, tôt ou tard, les bonnes personnes vont arriver. Et là, je vais arriver sur une chose qui avait été décrite dans un bouquin de Anderson, je ne sais plus comment, qui s'appelait La longue traîne. Et la longue traîne, en fait, tout le monde vise le corps et la tête. Mais en fait, il faut viser la longue traîne parce que dans la longue traîne, il n'y a pas beaucoup de gens mais il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de gens par rapport au corps et à la tête mais ils sont très nombreux, ils sont dans le monde entier. Je vais prendre l'exemple de la musique. On reprend l'exemple de la musique. Si vous êtes la FNAC ou n'importe quel magasin avec des rayons physiques, vous allez privilégier les blockbusters parce que vous n'avez que 100 mètres carrés pour mettre du CD. Donc, il ne faut pas mettre toute la musique possible. Vous ne mettez que ce qui se vend bien. dématérialiser la musique comme le contenu qu'on est capable de proposer. Il est dématérialisé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez faire des trucs extrêmement marginaux et il y a une musique des Caraïbes qui s'appelle le compas. Le compas, c'est un truc mais quasiment personne n'écoute du compas à part les fans de compas. Il s'est trouvé que le compas intéressait énormément d'autres populations et les ventes de compas au lieu d'être en dizaines de milliers à chaque fois qu'un album sortait, petit à petit, ont évolué en centaines de milliers et en plusieurs centaines de milliers mais toujours en bas dans la longue traîne mais dans le monde entier. Des gens qui n'auraient jamais eu accès au compas si le bien n'avait pas été dématérialisé. Donc moi, ce que je vise, c'est justement cette longue traîne en me disant que moi, Patrick Barabé, je ne suis pas Britney Spears, je ne suis pas Madonna, je ne suis même pas un Michael Aguilar pour rentrer dans le système de la vente. Un gars qui est célèbre qui a pu l'on sur rue quand il arrive, il a des gens qui lui demandent des autographes et tout. C'est une star. Je ne suis pas une star. Par contre, ce que je fais peut intéresser des milliers de personnes. Il faut juste que je les trouve. Et en faisant ça, elles vont me trouver parce que les moteurs de recommandation vont me présenter à elles. C'est ça, le côté extrêmement intéressant. Donc, je ne vais pas repérer mes prospects. Je ne fais pas l'effort de les chercher parce que je suis toujours très étonné par les gens qui viennent me demander de faire du business avec eux. Je suis super étonné. ils n'ont pas le profit. Je me dis, mais c'est qui ces gens-là ? Et en plus, ils me recommandent ensuite. Donc, je laisse les moteurs de recherche s'occuper de ça. Merci. Les moteurs de recommandation. Merci. Quelqu'un veut encore réagir à ce sujet-là maintenant ? Non ? Moi, j'avais quand même encore une dernière question puisqu'on a la chance d'avoir Patrick aujourd'hui avec nous. Il vient rarement. Peut-être qu'il reviendra d'ailleurs dans cette session et on pourra continuer. Si tu avais un ou deux conseils à donner aux gens qui veulent aller voir correctement, pas le voir, mais ils travaillaient TikTok, qu'est-ce que tu leur dirais toi ? Alors, attends, pardon, je reformule. Des gens comme nous, des conférenciers, des coachs, des consultants, des formateurs, des gens qui sont business to business, des gens comme nous, des pros, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire et comment tu leur conseillerais d'aborder TikTok aujourd'hui ? Très honnêtement, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez. Très honnêtement, il y a un gars qui s'appelle, je ne sais plus comment, coach de vente. J'oublie son nom à chaque fois. Tu le connais peut-être ? Oui, on le connaît très bien. Mollet. Jean-Pascal Mollet. Jean-Pascal Mollet. Jean-Pascal Mollet, il produit du contenu sur TikTok. il a 10-15 vues, 2-3 likes, etc. Ce n'est pas très important. Tôt ou tard, il va finir par trouver son public. Tôt ou tard. Il faut qu'il continue, il faut qu'il s'accroche. Ça va être long au début, mais on a tous démarré avec deux contacts sur LinkedIn. Tous, sans exception. Et je vois ici quelques-uns qui en ont des milliers, voire des dizaines de milliers. Donc, il faut continuer. En fait, il faut faire un contenu que vous êtes capable de maintenir sur le long terme. TikTok, c'est la règle. Vous faites un contenu capable d'être maintenu sur le long terme et vous vous accrochez à ce contenu. Tôt ou tard, c'est une question de temps. TikTok va vous mettre en avant parce qu'il y aura cette demande. TikTok, quand ça a démarré il y a quelque temps, c'était musicaliste, c'était uniquement des jeunes qui faisaient du playback. Après, ça a été des jeunes qui dansaient. Après, ça a été de véritables artistes, des gars qui ont un niveau absolument invraisemblable. Et en fonction de ce que vous likez, de ce que vous appréciez, ça peut être des asiatiques, peu importe ce qu'on vous propose. TikTok est en train de vieillir, de vieillir au niveau de ses spectateurs, de vieillir au niveau de ses producteurs de contenu, est en train de se professionnaliser. Donc, s'ils se professionnalisent, les spectateurs sont aussi des gens qui sont des professionnels. Quand vous vieillissez, à un moment donné, vous venez plus simplement des spectateurs de contenu de divertissement. Donc, il faut que vous trouviez un contenu que vous êtes capable de produire de façon régulière sous forme de pastilles, ce qui marche très bien actuellement sur TikTok pour des gens qui sont comme nous, on va dire, ce sont des contenus typiquement linguistiques, c'est-à-dire des textes, des mots, des comment ça marche, etc. Mais c'est le début, c'est le début. Vous avez des conseils de vente à donner ? Donnez-les. Vous avez un gars comme Corben, je ne sais pas si vous connaissez Corben, mais c'est le blogueur et c'est toujours un blogueur exceptionnel en France. C'est un gourou. Corben, il fait de temps en temps des petites pastilles, ça ne décolle pas, ce n'est pas grave, un jour, ça va décoller. Quand des gens comme nous seront sur TikTok, les pastilles de Corben vont décoller et Corben aura la vraie audience qui mérite. Donc, c'est comme partout, Loïc, mon idée est très simple, produisez un contenu qui répond, qui est capable de tenir sur le long terme et espérons qu'un jour, ça rendra. Oui, alors, quelqu'un d'autre qui connaît bien TikTok ici, veut répondre ? Non, c'est Valérie qui veut répondre ? Valérie, tu as trouvé derrière toi. Fès voulait d'abord intervenir et ensuite Julien. Moi, j'ai une question, j'aimerais vraiment, ce n'est pas sûr Patrick, je te remercie d'échanger sur le sujet. J'aimerais savoir, tu vends quoi déjà Patrick ? Et puis, la seconde question, tu passes combien de temps par jour, voire par semaine sur les réseaux sociaux ? Alors, je vends quoi ? Je me vends moi déjà, mais j'ai très peu de temps à moi, donc je me vends très peu. J'ai l'aide, j'accompagne sur beaucoup de sujets, mais mes trois principaux sujets, c'est le marketing digital, la performance commerciale et l'urbanisation des systèmes d'information. Voilà, parce que je pense que tout ça s'articule, il y a un socle, etc. Je ne vais pas parler de moi là. Combien de temps je passe sur les réseaux sociaux ? Tout à l'heure, quelqu'un disait, toi d'ailleurs, je crois, Faïs qui disait, Faïs, je ne sais pas, qui disait, il faudrait que je sache combien de temps je passe sur LinkedIn. C'est excessivement simple, c'est je prends mon mobile, j'installe une application qui scanne ce que je fais, je ne fais plus rien en dehors de mon mobile. Comme ça, je sais combien de temps je passe dessus. Quand on me pose la question de combien de temps je passe sur les réseaux sociaux, je réponds une demi-heure, trois quarts d'heure par jour. En fait, c'est faux, j'y passe des heures. Mais je n'en suis même pas conscient parce que c'est des petites pastilles. Je ne passe pas du temps pour passer du temps sur les réseaux sociaux. C'est quand je vais d'un point à un autre, je vais me préparer un thé, je suis en télétravail depuis mars. Quand je passe de ma réunion à ma cuisine pour aller préparer un thé, j'en profite sur le chemin pour consulter deux, trois trucs, répondre, etc. Et j'ai une telle habitude de l'usage de ces outils-là que j'y passe globalement très peu de temps en rapport de ce que je suis capable de produire et de faire. LinkedIn, par exemple, il y a des gens qui s'imaginent que je passe un temps infini sur LinkedIn. Faux. LinkedIn, j'y passe une heure par jour maximum, mais vraiment maximum et encore parce que je fais tout depuis le téléphone mobile et que ça serait le plus simple depuis un PC pour publier du contenu une fois, deux fois, trois fois par jour, c'est tout. Donc, je passe globalement assez peu de temps. Et Karine, elle le fait même depuis sa cuisine, tu vois. Donc, c'est super Karine. Bonjour Karine. Qu'est-ce qui t'amène chez nous, ainsi que Thomas, aujourd'hui ? Alors, moi, c'est parce que tous les sujets que vous abordez m'intéressent beaucoup. Moi, je commence un petit peu dans mon activité et je suis vraiment d'accord la plupart du temps avec Patrick, surtout par rapport à TikTok et la diffusion de la musique. J'étais sur LinkedIn, j'écoutais le live et j'ai dit, ah non, non, mais là, je veux réagir, donc je vais venir dans le Zoom. Voilà. Excellent. Mais je disais que mes enfants, elles jouent beaucoup aux jeux vidéo et elles sont sur Discord et elles écoutent la musique sur Discord tout le temps. Donc, là, je ne sais pas trop. J'ai fait deux, trois tests sur TikTok pour voir. J'ai une de mes publications qui a dépassé un million de vues. Je dis, bon, donc j'ai à peu près trouvé ce qui fonctionne. Je n'ai simplement pas le temps de m'en occuper parce que ça prend beaucoup de temps et je ne suis pas un créatif. Donc, j'ai trouvé, j'ai fait deux, trois tests et au bout, je crois, du sixième ou septième test, poum, ça a grimpé d'un coup et je suis passé de 15 followers à 3 000 en très peu de temps simplement avec une publication. Sur TikTok, sur TikTok, tu disais. Oui, il est passé dans les pour-toi. C'est vrai ? Non, mais c'est ça. C'est quand tu passes dans les pour-toi, c'est là que tu... Oui, en l'espace de 3-4 jours, je suis passé de 1 à 3 000 et de 10 000 vues à plus d'un million de vues. Donc, je sais à peu près ce qui fonctionne. Le tout, c'est d'arrêter peut-être le premier à proposer un contenu. C'est tout. OK. Quelqu'un d'autre veut réagir ? attends, il y avait peut-être Thomas qui voulait dire quelque chose. Il nous a rejoint. Je voulais savoir comment et pourquoi il nous rejoignait. Il est déjà venu. Thomas, mets ton micro. Il ne sait plus mettre son micro, Thomas. C'est le problème. Il est normalement. Vas-y. Parle assez près du micro. Bonjour tout le monde. Pourquoi je vous écoute ? Parce que vous dites plein de trucs intéressants. Parce que je préfère vous écouter plutôt qu'écouter un Pascal Pro sur RTL. parce que parce que parce que voilà, vous faites des choses qui sont dans mon univers et puis que je me tiens informé et que quand j'ai des choses à dire, ça me permet de les dire. Tu es en live sur YouTube, sur LinkedIn et sur Facebook Social Salic Forum. Sache-le. Quand vous montrez votre vidéo, Michel, il ne se montre pas donc c'est bon. On voit quand même ton prénom et ton nom, Michel, mais les autres, c'est en live. OK. Et Karine, on a vu ta belle casserole. Alors Fès, tu voulais dire quelque chose. Vas-y. Patrick lance une perche mais il nous laisse sur la fin. C'est que tu vois, en fait, il a trouvé, il a déchiffré le code de TikTok mais en fait, est-ce que tu peux le partager s'il te plaît, Patrick ? Je n'ai rien déchiffré du tout. J'ai trouvé un contenu qui marchait bien et en fait, je vais être franc avec vous, il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qui marche bien sur TikTok ? La même chose qui marche bien sur LinkedIn, la même chose qui marchait bien sur Facebook, c'est un contenu qui attire du clic. C'est tout. Vous faites du clic-bait et ça marche. Vous faites un contenu qui est sympa, rigolo, fun, amusant, décalé, ça fonctionne. Je voudrais quand même dire une chose à propos des contenus putaclic, il y a aussi des contenus très profonds et très forts qui marchent et qui marchent de plus en plus sur telle ou telle plateforme. On voit par exemple Victor Ferry qui parle lui de rhétorique sur YouTube et qui en un an a développé un following et du business à partir de ses capsules hebdomadaires sur YouTube. Et c'est de la rhétorique la plus... Alors bien sûr, il a certains codes des YouTubers qu'il a mis en œuvre. Il s'est formé comme moi avec les YouTubers meilleurs ou avec les Twitchers etc. Et il l'a mis en œuvre. Mais c'est des choses extrêmement sérieuses. Il y a aussi un philosophe avec lequel il a fait récemment un duo et tous les deux ils ne partagent pas... En tout cas, ils ne partagent absolument pas de la merde. Ça c'est sûr. Ni du putaclic pur. D'accord ? Non mais Loïc, pour être très clair, les gens qualifient... Les gens qui qualifient de putaclic un contenu sont des gens qui soit n'arrivent pas à produire ce type de contenu, soit essaient de produire ce type de contenu et n'obtiennent pas le résultat de ceux qui obtiennent des résultats. C'est tout. C'est-à-dire que je vais prendre un autre exemple très simple. Vous avez une YouTubeuse qui s'appelle Léna Matouf qui vient de sortir un bouquin qui est numéro 1 des ventes. Elle est même passée devant les vies. Donc ça fait un carton plein. Elle s'est fait éreinter par Bec Bédé dans un de ses éditeurs obscur. Pourquoi ? Parce que déjà il était sûr qu'en parlant d'elle, au moins son édito aurait de la visibilité parce que Bec Bédé c'est un gars qui était à la mode dans les années 80 quand moi j'avais… On va se faire zoom bomber Patrick. Ça y est, on a les trois qui sont venus la semaine dernière qui sont là. Et là ils se montrent en plus. Alors Timo, je ne sais pas s'il s'en était un. C'est parti, c'est parti. ils sont là. Donc ça va c'est que je vais faire. Voilà messieurs, c'est bon. Tu peux couper le son normalement si tu lances la… Non, non mais c'est bon je m'entraîne tu vois je m'entraîne grâce à ça parce que je soumets un rapport en plus. Attends, je termine. Non, attends, je termine juste sur ce qui arrive parce qu'ils peuvent revenir à un moment donné et après je change la… je change la manière de faire si tu veux après je ne les supprime plus je fais autrement. Il y en a qui arrive revient, oui. Voilà et puis je remettrai le… je remets ensuite la salle d'attente alors attends il faut que je remette je remets la salle d'attente où est-ce qu'elle est activée la salle d'attente voilà j'ai activé la salle d'attente maintenant je sais le faire en temps réel la semaine dernière il m'est arrivé pour la deuxième fois un zoom bombing comme ça la première fois c'était au mois d'avril ou mai et c'est arrivé la semaine dernière il y a 15 jours et donc maintenant j'ai appris tu vois c'est en testant c'est le test and learn qui te permet ensuite de t'en sortir donc maintenant si quelqu'un veut rentrer il y a Christina Boldan qui est entrée dans la salle d'attente vous connaissez Christina Boldan ? deux personnes sont entrées alors voir tiens je peux voir qui c'est qui est dans tu vois je peux voir dans la salle d'attente Christina Boldan on va l'admettre on verra bien Christina on va voir qui c'est attention c'est peut-être une une c'est peut-être aussi une zoom bombeuse ou pas Christina une fois deux fois trois fois présente-toi sinon je te supprime de nouveau ok mais bon je la supprime je ne sais pas qui c'est non je ne vais pas la signaler par contre elle à nos amis le de connexion ils mettent du temps entre l'audio hein parfois ça il y a du temps entre le moment oui oui c'est pour ça que quand quand on est habitué ça peut aller tu vois et maintenant je sais mettre en oeuvre la salle d'attente l'enlever la remettre et ça ça suffit parce qu'après le Johnson Johnson quand il est arrivé j'ai pensé que c'était le même que la semaine dernière il avait juste mis Johnson tu vois et ils viennent alors le problème c'est que normalement ils viennent d'Arabie des Émirats Arabes Unis ou de Dubaï c'est Dubaï je crois que c'est Dubaï et j'ai dit dans LinkedIn dans Zoom que je ne voulais plus des gens qui viennent de là-bas mais manifestement ça ne marche pas parce qu'ils ont des VPN ou quelque chose je ne sais pas ce que vous en pensez vas-y Patrick continue ce que tu disais parce qu'ils t'ont coupé du coup merci Laurent de m'arrêter sur la partie clickbait et putaclic en fait on considère que ce qui est clickbait et putaclic c'est ce qui marche à un instant T en donnant l'impression de ne pas trop se compliquer la vie on met un chat mignon par exemple qui en plus danse ou joue du piano on dit ouais c'est putaclic c'est clickbait etc oui alors en dehors de contenu d'experts extrêmement verticaux là on parle je ne sais plus de quoi parler Loïc à un moment de philosophie je parlais de philosophie et de rhétorique la rhétorique la philosophie tout le monde ne peut pas en parler donc effectivement ça peut avoir un succès parce que c'est très vertical c'est demander un instant T mais globalement les contenus évoluent les contenus évoluent à une époque on mettait du même on faisait un carton après on a mis des images on a fait un carton après on a mis des vidéos on a fait un carton maintenant il faut des contenus un peu longs on fait un carton donc en fait on peut faire du clickbait et du putaclic mais sur différents types de contenus qui sont de toute façon intéressants au fil du temps et moi je pars d'un principe extrêmement simple peu importe le type de contenu si les gens n'en veulent pas le contenu n'aura pas de succès c'est aussi simple que ça si un contenu a du succès et ça j'ai essayé de l'expliquer depuis des années des gens dans LinkedIn qui me disent régulièrement ici c'est pas Facebook regarde si c'est pas Facebook va-t'en si ça te plaît pas dégage sors ne clique pas ne fais même pas le moindre geste parce que si à un moment donné l'algorithme vous présente de façon récurrente c'est que quelque part la plateforme considère que c'est un contenu qui est intéressant pour les personnes qui sont dedans si vous n'êtes pas intéressé par le contenu c'est que vous n'avez pas le bon profil changez de plateforme c'est aussi simple que ça en fait le contenu putaclic ça n'a pas de sens clickbait ça n'a pas de sens on ne peut pas reprocher aux gens de faire ça parce que tous ici autour l'idée c'est de vendre quelque chose peu importe ce qu'on vend et tôt ou tard vous vendez aussi ce que vous êtes et ce que vous êtes c'est ce que vous donnez l'impression d'être donc vous donnez une apparence si vous donnez l'apparence du gars qui met tout le temps des chamignons le jour où vous allez expliquer parce que vous faites de l'IT par exemple le jour où vous allez expliquer comment urbaniser un système d'information vous resterez le gars qui monte des chamignons donc vous allez avoir un problème de crédibilité mais si demain matin vous vendez de l'inspirationnel du bien-être du développement personnel et que vous mettez du chamignon ou alors des gens qui font des trucs exceptionnels ça peut très bien marcher et ça n'empêche pas que vous ferez des dizaines de milliers de vues donc c'est pas gênant de faire du clickbait c'est pas gênant de mettre des contenus qui sont très appétents pour la masse c'est simplement que à un moment donné vous montrez de vous une image type et après il faudra pas vous étonner qu'on vous prenne pour quelqu'un d'autre parce que les gens ne vous connaissent pas ils vous connaissent au travers du média salut à tous merci je suis pas encore habitué à regarder la salle d'attente toutes les deux secondes il faut quand même la regarder en fait merci Christian de m'avoir appelé il m'a appelé sur ma montre connectée écoutez j'interviens deux petites minutes pour vous dire que j'ai malheureusement je n'ai pas pu être avec vous parce que j'ai du travail et que là je s'impose dans un autre compte Zoom donc du coup j'ai été obligé de faire un autre compte Zoom puisqu'il s'impose tant mieux et donc je vous ai rejoint rapidement et c'est à mon grand regret que je ne puis assister à Patrick Barabé je crois que c'était toi qui avait la keynote aujourd'hui keynote c'est ça ? au déboté au déboté c'est qui ? au déboté il l'a fait au déboté après que Christian a commencé s'est arrêté quelques secondes en disant qu'il n'était pas prêt et après c'est Patrick qui a repris donc aujourd'hui c'est Patrick Jean-Michel tu choisis une date et puis on le fait pour toi Jean-Michel tu choisis une date effectivement j'ai trouvé ça très intéressant et il a parlé notamment de TikTok et d'autres et d'autres je me ferais un plaisir de le regarder le replay parce que je pense que je vais me régaler je vais en parler en deux secondes c'est pas moi je parlais mais si vous me lâchez sur un truc si vous voulez je peux parler des champignons au Tibet oriental moi je peux je m'en fous mais en fait en fait si tu veux Patrick pardon parce que je vais vite vous quitter donc je voulais vous dire d'abord que je vous aimais tous voilà et Julien je t'ai pas oublié Julien toi aussi et donc non mais c'était très intéressant et j'ai répondu à Bruno Friy Friy Lansky et à Cyril Bladier sur un poste qu'ils ont mis tout à l'heure en disant ils reprenaient le poste et quelqu'un disait ouais j'ai envoyé 1000 invitations gratuites j'ai eu 10 appels téléphoniques et j'ai fait une affaire et en fait c'est Bladier qui faisait un sondage vous trouvez ça génial vous trouvez ça nul à chier enfin bref moi j'ai répondu il n'y a pas de quoi se vanter effectivement et j'aurais posé la question parce qu'il parlait de la prospection bourrin donc vous savez très bien j'aurais posé la question et vous-même avez-vous utilisé la mise en contact automatisée je vous donne ma conviction ils m'ont tous les deux répondu jamais j'ai la conviction qu'aujourd'hui et je vais arrêter là je vais vous laisser que vous les influenceurs ceux qui ont plus de 10 000 15 000 vous avez tous utilisé l'automatisation vous avez tous utilisé les poses et aujourd'hui vous êtes en train de dire à ceux qui font les poses etc ouais mais c'est pas bien un peu comme les pays développés qui ont utilisé qui ont pourri l'environnement et qui après se disent ben non maintenant on va se mettre à l'éco-environnement oh c'est super et puis disent aux pays en voie de développement oh vous les chinois oh vous les africains oh vous machin je trouve que c'est un discours un peu moi personnellement j'aime pas trop qu'on me donne des leçons alors je dis pas toi Patrick parce que toi je sais que t'es un homme intègre et que vous êtes tous des gens intègres ici mais j'aime pas trop qu'on me donne des leçons en disant c'est pas bien ben moi aussi j'ai faim et moi aussi j'ai envie de bouffer ma part de gâteau voilà j'ai envie j'ai envie de te répondre Christian vas-y Julien et après on va parler de processus à bourrin j'ai envie de te répondre en fait avec une analogie assez facile c'est comme dans le Tour de France si tu demandes au coureur du Tour de France personne ne s'est jamais dopé personne n'a jamais triché sauf que ben tous les ans tu en trouves tous les ans il y en a qui sont rattrapés par la patrouille et c'est une course à celui qui va de plus en plus loin avec je crois il y a deux ans on en a même trouvé un qui avait un moteur électrique dans son vélo non content non content de se mettre de l'EPO des hormones de faire des trucs avec des transfusions sanguines voilà le mec il triche même sur la mécanique de son vélo il n'est pas seul il y en a plein il y en a plein qui font ça il y en a plein qui font ça Laurent c'est à l'insu de leur plein gré Julien c'est pour ça j'ai bien connu Laurent le grand pro je voulais amener un tout petit peu je voulais amener un petit désaccord avec ce qu'a dit Patrick il y a un moment en fait quand tu dis quand tu as fait l'analyse du putaclic soit ceux qui l'ont pas fait c'est parce qu'ils voudraient le faire tu as eu une rhétorique de ce type là à un moment elle m'ennuie un petit peu cette rhétorique parce que si fondamentalement et statistiquement parlant tu as probablement raison et je ne remets pas ça en cause parce que tu t'y connais beaucoup mieux que moi sur le sujet d'un point de vue psychologique ça me dérange beaucoup plus parce que là on se retrouve dans une polarisation c'est à dire en gros d'après ce que j'en comprends faudrait faire presque limite faudrait faire du putaclic pour que ça fonctionne et là ça me dérange parce que ça voudrait dire que si on fait du putaclic on ne peut pas arriver à quelque chose de comment dire ça voudrait dire qu'on ne peut pas arriver à quelque chose de propre en termes de vente de convenable en termes de vente sans le faire ça voudrait dire que du coup et là je pose la question à tout le monde ça voudrait dire que du coup si on se met en véritable authenticité ça lui fait en véritable authenticité et en véritable comment dire vérité mais en mettant du contenu de qualité ça ne marcherait pas c'est une question je ne dis pas que j'ai la réponse moi j'ai une réponse extrêmement simple en matière de commerce l'éthique et la morale c'est le chiffre d'affaires à la fin du mois d'accord après après je pense qu'il y a une troisième catégorie de gens qui ne veulent pas faire du putaclic c'est ceux qui simplement ça ne les intéresse pas ou ne veulent pas ça dépend comment on envisage l'internet est-ce que c'est un loisir c'est le truc où on va pour trouver je ne sais pas moi quand je pense putaclic je pense à des articles qui tournaient il y a quelques quelques années sur Facebook avec le top 10 des prénoms des mecs qui puent de la bouche ou pire voilà où on était vraiment dans du contenu poubelle maintenant est-ce que c'est ce qu'on a envie de trouver sur internet moi je préfère aller voir même un truc je ne sais pas il y a des trucs consistants je pense par exemple à Cédric Villani qui a publié sur Youtube l'intégralité des 9 heures de démonstration de la théorie synthétique de la courbure de Richie qui est la démonstration avec laquelle il a obtenu la médaille Fields bon ben pour moi c'est plus ce genre de choses que je vais aller chercher sur internet c'est plus des choses de valeur avec du fond ou que d'aller lire des articles de Topito ou cliquer sur des images de Chabette voilà tout dépend de ce qu'on attend d'internet et en dehors de ça je pense que derrière le putaclic il y a un modèle économique un modèle de page vue un modèle de publicité mais ces gens là ils ne cherchent rien à amener à la société ou à l'auditoire en général la seule chose qu'ils recherchent c'est rentrer dans un modèle de rémunération qui fonctionne sur internet au coût par vue au coût par mille au coût par clic voilà ok merci c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais un dernier mot Laurent ensuite Patrick chacun un dernier mot vas-y en fait super rapidement parce qu'en fait Patrick je suis désolé mais tu as fait une jolie pirouette en fait ou alors je me suis mal exprimé dans ce que je voulais poser comme question donc je vais essayer de reposer ma question différemment est-ce que ce que tu dis et je suis plutôt d'accord avec Julien mais du coup est-ce que par rapport à ce qu'a dit Julien tu penses que ça peut fonctionner et ramener de l'argent entre guillemets pour le dire vraiment de manière simple d'avoir une vraie authenticité d'amener une vraie valeur ajoutée sans sans faire du putaclic c'est ça en fait ma question merci pour ta question vas-y Patrick réponds si tu veux en un mot ou en une phrase en un mot ça va être difficile oui bien sûr ça peut marcher ça peut marcher c'est une courbe de Gauss c'est une courbe de Gauss ça marche là mais si tu veux faire beaucoup c'est là c'est tout donc oui ça peut marcher ça peut marcher il y a des gens qui tu prends une fille comme Catherine Testa par exemple qui produit du contenu optimiste sympa et tout ça marche il n'y en a qu'une qui peut le faire pratiquement peut-être deux maximum c'est elle les autres ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ne sont pas assez authentiques et elle a une clientèle qui est ultra précise et ultra verticale donc oui elle a la trouvée il y a eu l'adéquation entre ce qu'elle propose ce qu'elle est et sa clientèle je n'ai pas de soucis mais pour 90% des gens ce n'est pas le cas et ça ne le sera jamais et le problème c'est qu'il y a 90% des gens qui essaient de manger donc ça ne peut pas fonctionner alors maintenant putaclic il y a putaclic et putaclic ce que Julien Girard a précisé tout à l'heure c'était des gens qui font du clickbait pour afficher des pages sur des sites etc etc ça c'est des gens il y a une clientèle pour ça c'est des gens qui sont un peu normaux actuellement qui passent des heures sur le soir avant de s'endormir dans leur lit sur des sites internet pour avoir des infos simples à ressortir le lendemain la machine à café donc il y a une clientèle et il y a un modèle économique donc les deux se rencontrent très bien très bien mais quand on parlait de putaclic au sens LinkedIn du terme c'est ce que Loïc Simon avait abordé tout à l'heure et bien il y a des gens qui actuellement lancent moi j'avais lancé il y a quelque temps le si vous voulez trouver un job cliquez ça 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 et en faisant la liste on avait les gens qui proposaient des stages qui en cherchaient etc et c'est devenu ça s'est un peu généralisé sur des trucs complètement idiots il y a des gens qui prennent un modèle qui se disent ça ça marche je vais essayer de le faire un truc un peu réparé mais pas trop pour que ça se voit pas en fait non ça marche pas plus que ça donc quelque part il y a une forme d'authenticité parce qu'on ne peut pas faire longtemps du contenu qui est putaclic entre guillemets et trouver des gens qui sont intéressés sans qu'à un moment donné si on n'est pas dans le schéma ça tombe moi par exemple je propose du contenu qui est sympa que moi j'ai envie de voir en fait du contenu sympa qui crée l'émotion qui me fait réagir je propose des trucs qui me conviennent et il se trouve qu'il y a des gens qui aiment ça je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire je suis quelqu'un de normal donc on est beaucoup à aimer ça merci il faut qu'on arrête donc je vais vous remercier pour aujourd'hui simplement je voulais demander à Valérie si elle ne voulait pas partager quelque chose avec nous par exemple demain ou jeudi puisque Jean-Michel va nous faire la vente directe vendredi 4 c'est bien ça Jean-Michel voilà est-ce que quelqu'un veut faire mardi ou jeudi dans cette salle demain ça me paraît un peu short peut-être jeudi ouais je reviens vers toi dans ces canaux jeudi voilà jeudi toi Jean-Michel vendredi et puis je ne sais pas Karine tu as quelque chose à partager avec les pros que tu aurais envie de partager demain Patrick il a fait son truc aujourd'hui donc c'est super ça aurait pu être Jean-Michel écoutez eux il n'en avait rien de prévu donc demain on verra ça va peut-être se passer comme aujourd'hui demain il y aura des gens qui viendront parce que maintenant avec LinkedIn Facebook Facebook et YouTube il y a des gens qui arrivent merci beaucoup pour cette session et je vous applaudis bien fort et je vous donne rendez-vous au Social Selling Forum mercredi en tout cas toute la journée de 8h30 à 19h voilà merci à tous merci YouTube à bientôt merci Facebook merci Loïc j'ai une dine voilà j'ai arrêté j'ai arrêté les trucs Valérie tu as toujours un problème de luminosité ou alors c'est le problème de ta 4G ou Wi-Fi qui fait que le zoom te montre à nous avec beaucoup de pixelisation avec beaucoup de flou tu vois toi tu as peut-être l'impression que c'est super fluide chez toi j'ai remarqué ça moi c'est pareil on a l'impression que c'est super fluide en fait derrière c'est très flou quelle est ton impression quand tu te regardes comme ça oui mais je pense qu'il y a un mix de pas mal de choses il y a la luminosité oui je vais essayer en tournant mon bureau mais en plus régulièrement je le vois quand je fais mes sessions zoom ou teams avec mes clients il y a des problèmes de connexion en ce moment je suis en Bourgogne moi bon en tout cas je te dis qu'il faudrait que tu revois ça alors encore une fois je ne sais pas si c'est parce que tu es en wifi pas très bonne ou en 4G je suis en wifi ouais ouais tu n'as pas de boîtier tu n'as pas de free box non je n'ai pas de répéteur ni quoi ni caisse non 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 mais pourtant la wifi la box est juste à côté puisque j'ai tout mis dans mon bureau si la box est à côté tu ne peux pas te connecter avec l'Ethernet bah non parce que les câbles ils sont tout petits et puis j'ai déjà plein de câbles de partout donc mais je vais voir ce que je peux faire non parce que c'est peut-être ça c'est peut-être juste le côté wifi ou alors c'est le côté luminosité ou alors ta webcam qu'il faut changer non mais je pense que moi j'utilise très honnêtement Loïc la webcam de mon PC et elle n'est pas elle n'est pas terrible si tu veux ça joue aussi forcément il y a le Black Friday là vendredi comme ça tu pourras dire je ne vais pas trop dépenser mais là je vais acheter une webcam si tu en trouves une la C920 de Logitech elle est encore correcte sauf qu'elle est souvent en rupture de stock mais j'en avais acheté une petite mais Logitech en fait on l'avait recommandée aussi mais je trouve que ce n'est pas terrible j'avais mis tous les pilotes machin et tout pas une petite il faut acheter il faut acheter la C920 la C922 ou la Brio pour si tu veux vraiment prendre une webcam l'idéal l'idéal ce n'est pas ça l'idéal c'est que tu vas voir si dans ta famille tu as un appareil photo correct digital ma fille a du meilleur matériel que moi avec un appareil photo et une simple petite carte de capture vidéo qui vaut 15 euros 13 euros tu vois regarde là j'ai un appareil photo quelconque un DSLR ou un compact n'importe elle a un Canon je crois je ne sais plus trop ce qu'elle a elle a une caméra aussi il faut que je regarde si cet appareil photo a une sortie qu'on appelle micro HDMI oui oui elle l'a voilà tu connectes micro HDMI enfin tu prends un câble micro vers HDMI le HDMI tu le connectes sur un petit sur le petit boîtier de numérisation qui coûte encore une fois 13 euros sur Amazon 14 euros c'est pas la peine d'acheter le truc à 130 euros parce qu'il y en a un qui s'appelle le Cam Link à 130 euros mais là tu prends tu prends le le HD comment il s'appelle comment il s'appelle il s'appelle je t'appelle ici moi où est-ce que j'ai mis moi je t'appelle HDMI quelque chose en tout cas ça permet de faire du HDMI vers l'USB de l'ordinateur et tu le rentres en USB dans l'ordinateur ça t'évite d'acheter une webcam dont la qualité d'ailleurs sera moins bonne parce que je ne sais pas si je peux montrer ma webcam par rapport j'ai une webcam voilà je t'avoue très honnêtement Loïc que j'écoutais l'autre fois quand tu avais évoqué toute cette notion de matériel je ne m'en suis pas vraiment occupée de ça dans l'immédiat je n'ai pas pris le temps de me poser parce qu'en même temps très honnêtement si je voulais le faire j'ai tout le matériel avec les spots de photographes le fond vert le truc le machin je ne prends pas besoin de fond vert je ne me suis pas préoccupée moi ce qui m'intéressait c'était de voir les gens de rencontrer discuter d'échanger je sais ce que tu vas me dire Loïc je ne te dis rien simplement plus tu prends de l'avance je vais répéter ce qu'on dit tous plus tu prends de l'avance je sais ce que tu vas me dire parce que dans 6 mois tu seras la ringarde dans 6 mois aujourd'hui tu es parfaite et dans 6 mois tu seras la ringarde voilà c'est ça que je vais te dire aujourd'hui c'est bon j'aurais un petit côté kitsch et vintage oui non mais je plaisante moi j'aime bien montrer montrer oui non mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi essayer mais si tu veux j'ai fait d'autres choses et voilà donc tu veux parler de quoi je vais prendre le temps jeudi tu parles de quoi alors ben justement c'était de quoi veux-tu que je parle c'était la question que je voulais te poser ben n'importe c'est à dire que si tu as quelque chose qui peut être utile pour des pros intrapreneurs entrepreneurs enfin tous les freelance consultant coach conférencier etc formateur quelque chose qui peut être intéressant pour des individus comme ça comme toi ou comme moi que tu veux partager ben tu le fais sur un sujet le sujet que tu aimes bien et sur lequel tu as de la profondeur toi ben si tu veux c'est vrai que moi j'ai un sujet que j'adore et que j'ai fait et que j'accompagne avec mes clients aujourd'hui c'est tout ce qui est lié au développement personnel et au management parce que moi j'allie dans les gens que j'accompagne j'allie à la fois cet aspect là et les aspects opérationnels que je connais bien si tu veux donc voilà c'est tellement vaste que là spontanément je me dis par quel quelque chose qui intéresse directement un indépendant un entrepreneur tout seul un freelance un coach un consultant un formateur pas une entreprise on s'en fout l'entreprise nous on est des consultants on est des indépendants c'est pour ça que je te dis il faut que je réfléchisse comment je peux le prendre et tu n'es pas obligé d'avoir un support si tu as un petit powerpoint derrière que tu utilises avec 2-3 schémas en général c'est mieux notamment avec des schémas un peu parlants ou sinon rien du tout mais c'est mieux que si tu as un petit support et puis c'est tout et ça dure 10 minutes un quart d'heure j'ai bien vu j'ai bien vu comment tu faisais et tu as vu qu'on a eu des sujets mais qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres et chaque fois chaque fois on a trouvé quelque chose d'intéressant c'est marrant même les gens je ne savais pas du tu sais c'est ce que j'apprécie très honnêtement Loïc c'est justement c'est que ce partage ça part un peu parfois on peut avoir l'impression que ça part dans tous les sens c'est pas du tout en fait parce que ça correspond moi ce que j'entends aussi c'est que ça correspond aussi aux préoccupations des uns et des autres à un instant T si tu veux parce que sinon tu n'en parles pas quoi donc moi j'aime bien aussi saisir l'air du temps et je trouve que ces réunions que tu proposes comme ça spontanées avec des gens d'horizons complètement variés qui va venir d'ailleurs tu vois c'est ça qui est mais c'est ça mais c'est ça qui est génial enfin franchement c'est toi tu vois le côté parfois un petit peu trop formaliste sur LinkedIn tout le monde s'en plaint mais tout le monde rentre dedans donc à un moment donné elle est où la cohérence du truc quoi c'est que moi il y a des trucs honnêtement ça m'ennuie quoi je me dis mais surtout que quand tu connais les gens et que tu grattes un peu derrière tu sais que c'est pas ça la réalité quoi donc regarde tout même les derniers social selling que tu as fait ce qui ressort quand même systématiquement et ce que les gens disent avec leurs mots sous une forme ou sous une autre c'est soyez vous-même c'est ça c'est ça c'est ça venez c'est là où la pub c'était McDo je crois venez comme vous êtes c'est très bien fait parce que les gens se sentent obligés de c'est ça tu vois alors que justement et ça rejoint un petit peu ce que disait Patrick c'est que les gens en fait ils vont cliquer moi je bon le côté putaclic il peut y avoir une forme de jalousie mais je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens c'est juste qu'à un moment donné les gens ça les touche après qu'il y ait des jaloux des trucs des haters des machins on s'en fout quoi effectivement on ne pourra jamais pleure à tout le monde et ce n'est pas grave mais au-delà de ça les gens c'est vraiment la notion d'authenticité c'est pas facile et moi je le vois aussi en coaching c'est que pour enlever les couches d'oignons comme je les appelle waouh il y a du boulot parce que tout le monde est encore formaté avec plein de choses et tu le retrouves à tout niveau je veux dire quand tu écoutes le discours des gens quand tu regardes comment les gens se présentent et tu le dis toi-même plusieurs fois tu as fait intervenir des gens comme Géraldine par exemple et bien c'est vrai que c'est déstabilisant par rapport au discours qu'elle peut tenir parce que elle va titiller elle va appuyer là où ça fait mal est-ce que les gens n'osent pas regarder tu vois mais si tu n'es pas authentique et cohérent sur LinkedIn ou sur un autre réseau de toute façon comme je dis vulgairement c'est du bullshit tu es à côté de la plaque non mais c'est clair et c'est tout un travail c'est sûr pour terminer tu me renvoies juste un petit soit l'objectif soit un titre quelconque pour que je puisse en faire un peu la promo demain puisque je vais faire la promo de celui de mercredi puis ensuite celui de jeudi et vendredi là on avait deux ou trois finalement on avait deux jours il n'y avait rien mais je ne suis pas mécontent qu'on ait rien de mieux aujourd'hui parce que finalement de temps en temps le hasard fait bien des choses parce que même Jean-Michel il aurait pu continuer sur la vente il avait un peu peur au début de faire il aurait pu le faire mais j'étais content que Patrick vienne parce que je le connais je le suis depuis des années il se fait d'ailleurs bloquer par des gens il se fait bloquer par des gens parce que justement lui je pense qu'il est aligné avec ce qu'il dit avec ce qu'il fait qu'il y a des gens ça ne plaît pas forcément parce qu'il est assez clivant dans sa façon de présenter les choses mais à partir du moment où il est clair avec lui-même c'est ça le plus important et alors par ailleurs il est HPI si tu veux il est vraiment multipotentiel ce garçon moi je l'ai vu par ailleurs depuis 2-3 ans donc effectivement pour lui c'est en plus facile tu vois il fait les choses comme ça comme ça il est capable d'avoir 4 vies 4 vies en même temps ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre nous et bon voilà non mais c'est intéressant c'est ce que tu permets aussi avec ces petits forums même ces petits débeautés comme ça bon cet été tu nous faisais des petits apéros à 19h ça a juste changé d'horaire mais bon c'est ça qui est sympa parce que justement ça permet aussi si tu es un peu ouvert ça permet aussi de réfléchir tu vois même si on n'est pas d'accord spontanément c'est pas grave je me rends compte quand même que le côté live a un certain impact le LinkedIn live a un certain impact alors peut-être que le Facebook live ou le YouTube il a un impact sur les Zoom Bombers ça je ne peux pas je ne sais pas je ne peux pas répondre je ne sais pas d'où ils viennent eux de quel endroit ils arrivent nos amis des Emirats Arabes Unis ou de Dubaï oui mais Loïc tu as trouvé la méthode effectivement quand tu vas dans des salles d'attente quand tu vas sur le paramétrage de Zoom ou autre tu sais les gens ils sont bienveillants ils le savent bien que ça peut arriver n'importe quoi n'importe qui quand tu fais un live quel qu'il soit bon bah écoute tu les zappes et puis on passe à autre chose parce qu'il ne faut pas leur accorder plus d'importance qu'ils n'en ont bon écoute par contre tu vois j'ai encore trouvé je trouve encore un moyen de suivre les gens qui sont qui participent pour voir ceux qui sont en salle d'attente c'est le problème des salles d'attente c'est qu'il faut que tu regardes tu ne peux pas laisser comme ça ouais mais comme tu as plusieurs comme tu as plusieurs écrans tu peux le mettre en affichage parce que de toute façon tu as un petit décalage non c'est pas ça j'ai tout alors j'ai tout l'affichage tu fais là tout en visuel ouais j'ai tout ouais ouais tout à fait mais le problème c'est que quand je suis focalisé je fais le MC ou j'écoute ce que racontent les gens pendant ce temps je ne regarde pas les participants ou le chat tu vois ce que je veux dire donc c'est là que ça reste un peu compliqué il va falloir que je que je cherche de l'aide en fait il va falloir que je cherche de l'aide quand même mais est-ce que attends Loïc parce que je suis en train de réfléchir à un truc au moment où tu as quelqu'un qui rentre ou qui sort d'une salle d'attente normalement tu peux aussi avoir un bip je ne veux pas avoir le bip donc au lieu d'être je ne veux pas le bip peut-être que ça l'essaye oui mais ça me gêne le bip j'avais le bip quand tu as 100 personnes qui arrivent et qui repartent si tu veux comme c'est arrivé ok là tu parles du social selling mais effectivement là pour les débeautés comme il y a eu là tout de suite maintenant ça peut être déjà une façon de squeezer quand il y a une dizaine de personnes effectivement quand il y a les salles où il y a 100 personnes ça devient peut-être un peu plus lourd dingue est-ce qu'il me le propose ici je regarde et dans les salles d'attente dans le paramétrage de mémoire dans Zoom il te demande si tu fais il faut cocher décocher je l'ai décoché justement exprès je l'ai fait exprès de le décrocher mais peut-être que je vais le remettre tu as raison j'ai hésité hier parce que j'ai passé des heures quand même c'est ça qui est chant c'est que j'ai passé des heures à essayer de débuguer mon Zoom avec tout ce système que j'ai maintenant ça devient c'est pas une usine à gaz mais il y a souvent des trucs que tu ne comprends pas des comportements de la plateforme que tu ne comprends pas et c'est très oui parce que quand tu regardes les paramétrages de Zoom tu as beaucoup de choses même quand tu as les salles d'attente si tu veux faire des ateliers privés blablabla il faut apprendre à le maîtriser maintenant quand je parlais de simplicité aussi Loïc je vais te dire tant que tu n'as pas essayé au bout d'un moment mais toi tu deviens quand même tu manipules quand même pas mal Zoom donc ça va aujourd'hui j'ai oublié ce que je voulais faire mais je voulais tester les salles de la division en groupe parce que je l'ai testé avec moi-même tu vois comme j'ai moi j'ai 6 j'ai 6 j'en ai 6 en fait avec les smartphones plus les ordinateurs que j'ai donc hier j'ai testé ça marche pas mal les salles parce que je veux les utiliser tu parles des ateliers des groupes privés des ateliers spécifiques que tu peux créer d'accord honnêtement j'ai jamais testé ça j'en sais même je sais que ça existe à partir de à partir de la semaine prochaine en Belgique je testerai un atelier d'intelligence collective avec plusieurs animateurs dans plusieurs salles tu vois les animateurs c'est sympa le fait je vais faire ça c'est bien je vais aller faire ma sieste il fait beau allez salut bye allez à plus tard à plus tard merci à jeudi envoie moi juste un petit truc sur envoie moi juste un petit truc ouais ouais je vais réfléchir je vais te griffouiller quelque chose voilà salut 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 Sous-titrage FR ?